Je constate ce que vous avez déjà dit, que pour une grande ville comme Paris, nous sommes 20, mais je trouve ça décevant. Quand il y a quelques années, on allait à la porte-maillot et qu'on mettait 500, voilà mon constat. Bon, alors maintenant au niveau du contenu. Le contenu est multiple, donc il est toujours intéressant d'écouter des choses différentes, des points de vue différents. Et puis après, chacun a la liberté d'essayer ce qui fonctionne. On a l'impression, comme a dit notre amie Suzanne Martel, c'est que tous les systèmes que chacun utilise, ça marche en fait. Oui, en général, l'astrologie est une caisse à outils, avec des outils multiples et différents, et avec des tas de sortes de vis qui sont comme tous les tournevis cruciformes et autres. Il y a certains tournevis qui fonctionnent pour certaines personnes et d'autres avec un autre système, parce que le même système ne fonctionne pas pour tout le monde. Ah, il faudrait choisir son bon système. Voilà, je pense. Ah bon, d'accord. Et vous, vous avez trouvé votre système, vous ? Je le cherche encore. Moi, je suis un perfectionniste, alors je cherche un maximum. Mais vous êtes sur quelle voie actuellement ? Ah, tout de suite, je me pense sur les thèmes progressés. Ah oui ? Les progressions secondaires me semblent fort intéressantes, et j'aimerais approfondir ça. Mais alors, quand vous dites que c'est intéressant, quel est votre processus de validation, alors ? Quand quelqu'un dit, par exemple, oui, ça marche bien, qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Comment est-ce qu'il a testé ? Ce matin, on a écouté des maisons lunaires avec des maisons favorables et des maisons défavorables. Et puis la personne qui s'est intéressée à ça pouvait que, à chaque fois que le VT gagnait, il était plus dans les maisons favorables. C'est comme ça qu'il faut procéder ? C'est une façon de voir, après. Vous procédez par rapport à des choses que vous connaissez, vous confirmez, vous recoupez ? C'est cyclique, les choses reviennent d'une façon ou d'une autre, sur la fonction des âges des planètes et autres. Les systèmes sont différents. Et qu'est-ce qui vous amène à abandonner un système pour, par exemple, dire, celui-là ? S'il ne fonctionne pas cinq ou six fois de suite, je ne vois pas l'intérêt de continuer. Et donc là, on cherche autre chose. Bah oui. Et dans votre vie, vous avez eu pas mal de changements comme ça, au niveau des systèmes astrologiques ? Les maisons légales, c'est quelque chose qui est intéressant. Après, le modus equilis, c'est aussi intéressant. Le système placidus, c'est très bien si on habite sur le 45e parallèle. Et si on a un thème à faire à quelqu'un qui est né à Oslo, c'est plus difficile. Donc, c'est une réalité des choses. Enfin, globalement, vous avez appris des choses aujourd'hui ? Vous avez appris des choses, oui. Des choses comme des choses, de ci, de là. J'ai même acheté la collection totale. Comme notre amie Italiad, d'ailleurs. Voilà, donc c'est l'occasion de venir à Paris et puis de voir quelques personnes qu'on connaît et puis d'autres nouvelles qu'on aperçoit. Très bien. Bon, merci. 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 Merci.